26 entreprises ont signé les accords lors d'un événement promotionnel organisé dans le district de Shunyi, au nord-est de Beijing. Cela fait partie des efforts menés par Beijing pour déployer un plan national visant à construire une zone de démonstration complète. Alibaba, Health Information Technology, Aliens et SF Express font partie de la liste. Le district de Shunyi a lancé des exemples dans le partage des matériaux d'aviation et de la protection des droits de la propriété intellectuelle. Ils mènent l'expérimentation visant à développer de nouveaux types de coopération dans les échanges culturels et le commerce électronique transfrontalier. Le district abrite désormais 800 entreprises étrangères. Cette nouvelle zone représente en fait trois zones industrielles en une seule. La zone de libre-échange de Tianju, la zone de démonstration économique de l'aéroport de la capitale et le parc industriel de coopération internationale sino-allemande. Ces zones combinées devraient servir les entreprises dans sept secteurs, dont les services de l'aviation, de la finance transfrontalière, de la commerce culturelle. La zone sera également ouverte à de nouvelles opportunités en vue d'améliorer les environnements commerciaux et de faciliter l'investissement et le commerce. Le choix d'installer une zone de démonstration à Beijing vise à établir un hub mondial d'innovation et de technologie. L'objectif à l'avenir est de l'ouvrir sur les secteurs des services. Cette zone a été annoncée par le président chinois Xi Jinping à l'ouverture de l'édition 2020 de la Foire internationale du commerce des services de Chine à Beijing début septembre. Alibaba Health fut parmi les premières entreprises assignées pour le projet. Liu Xiaob, directeur senior d'Alibaba Health Information Technology, partage son opinion sur comment la nouvelle zone peut aider les entreprises. Des entrepôts de stockage bondés sont encore la principale façon d'opérer pour les ventes en e-commerce de produits médicaux et liés à la santé. Les nouvelles mesures vont à l'avenir renforcer l'efficacité et permettre aux plateformes de répondre aux besoins de leurs clients en temps réel. La zone de démonstration intégrée ne servira pas uniquement de moteur au développement meilleur de la Chine, mais contribuera aussi à l'ouverture du secteur des services du pays et à l'économie numérique. Merci. Merci.